Donc là on en a la septième semaine de confinement, ça veut dire qu'on va sûrement rester enfermé presque aussi longtemps que Patrick Balkany. Quelle vie ! Wesh la confi street, ça va bien ou quoi ? Bienvenue dans les confi-pop, l'info hip-pop remixée avec un débile abonné et son voisin Brahim en habitat locatif urbain de surface réduite. Ça va Brahim ? Je suis en train de me dire, ça veut dire dans le futur il va y avoir des gens qui vont éternuer comme s'ils faisaient un dab et en plus on pourra plus ouvrir le téléphone avec la reconnaissance faciale, il va falloir refaire le code dessus. Mais bon on va vivre en 2014, les confi-pop c'est parti. Info numéro 1, Kanye West est officiellement milliardaire, selon Forbes sa fortune s'élève à 1,3 milliard de dollars. Et ça, ça fait plaisir parce qu'on était un peu inquiets sur ses finances. C'est vrai qu'on était tous un peu, là est-ce qu'il va s'en sortir Kanye West. Sauf que Kanye lui il est pas content. You ain't got the answers man, you ain't got the answers. Il dit que le magazine Forbes ils savent pas compter et qu'en fait sa fortune c'est 3,3 milliards de dollars. Après il a aussi dit qu'il voterait encore pour Donald Trump. C'est fou parce qu'on sait jamais s'il est bipolaire ou si c'est un connard. Et c'est relou parce que c'est toujours les plus forts qui sont les plus problématiques. Ah bah non il y a Lil Pump. Parce qu'au moins Kanye c'est vrai qu'il aura fait de son nom une marque. Alors que Lil Pump, je vois pas trop ce qui va rester avec son blaze. Moi je dirais Walou, mais s'il est ambitieux peut-être une MST. Info numéro 2, après DJ premier versus Reza, Timbaland versus Swissbeats. Le prochain gros battle de producteur légendaire sur Instagram, ça devrait être PuffDaddy, Pididi, Pididi, Kiddi, Pididi contre Dr Dre. Pididi a donné l'info sur l'Instalive de Fat Joe. Parce que c'est un média, voilà. Parce que maintenant toutes les infos c'est sur Instalive. Faut le savoir ça. Macron s'il veut qu'on l'écoute, je vois pas pourquoi il s'emmerde à faire des discours. Fait des Instalive. Info numéro 3, Travis Scott est en mode record du monde. Son single en feat avec Kid Cudi de Scots a réalisé le meilleur démarrage de l'histoire de Spotify. Avec près de 7,5 millions d'écoutes le vendredi 24 avril. Moi je trouve ça vachement bien de faire ce genre de record parce qu'on s'en souvient. Dans 20 ans on se dira, tu te rappelles du mec qui avait fait un super démarrage le 24 avril ? Par exemple qui a déréalisé le meilleur démarrage en avril 2016 ? On ne sait pas parce qu'on s'en branle. Mais c'est un record. Et son concert virtuel, Astronomical. Enfin on ne dit pas vraiment concert virtuel, on dit une expérience multimédia. Et bah son truc a réuni quand même plus de 12 millions de personnes sur le jeu. Et moi je trouve que c'est une bien belle revanche sur la vie pour Travis Scott. Parce que je rappelle que c'est pas son vrai nom Travis. Ouais non non non. Son vrai blase, et bah c'est Jacques Webster. Et bah malgré ça il a quand même réussi à faire une honnête petite carrière. S'il y a une leçon à tirer de tout ça, c'est qu'il faut bien choisir son nom. Ah ouais mais d'ailleurs pourquoi t'as choisi Ngiran ? Parce que tu crois vraiment que j'ai choisi de m'appeler comme ça. Alors que clairement N-G-I-R-2-A-N c'est le pire combo des lettres que tu peux avoir au Scrabble. Je sais pas t'as choisi volontairement de porter cette moustache. La gueule Braille. Mais Travis n'est pas le seul à avoir fait une expérience sur un jeu vidéo. Puisque le même joueur Alonso était en concert virtuel dans GTA. Et moi je trouve ça bien de mélanger le rap et les jeux vidéo. Déjà parce que quand il y a un problème en général, les gens racistes sur Twitter disent que c'est de la faute du rap ou des jeux vidéo. D'un coup paf on fait d'une pierre deux coups, ça c'est bien. Mais ce serait cool de le faire plus souvent. Genre quand tu joues à Pokémon, paf ! Dans les hautes airs de Bourg-Palette surgit un Hamza, t'as un Pikachu et un Roquin. Moi j'aime bien. Ou dans FIFA ! Tu peux même suivre des joueurs en mode carrière. Dans ce cas là il faut le renommer le mode carrière. Faut l'appeler carrière brisée, les croisés tu connais. Tu sais que c'est pas con ce que tu viens de dire Braille pour une fois ? A méditer. MOVE Radio, Hip Hop Nation.